Qu'est-ce que signifie collaborer ? Qu'est-ce que signifie collaborer ? S'il ne suffit pas de se parler autour d'une table pour collaborer, qu'est-ce que ça signifie ? Et en quoi est-ce différent de coopérer ? Il faut distinguer deux termes d'abord. La collaboration, c'est le concept général, l'idée abstraite. La chose, l'agir collaboratif, c'est la chose en train de se faire, le processus de collaboration. Autrement dit, c'est la réalité. Ce que font vraiment les gens lorsqu'ils collaborent au travail. C'est-à-dire, cet agir collaboratif est d'abord un agir collaboratif puisqu'on ne peut pas collaborer tout seul. Lorsque cet agir est collectif et finalisé, autrement dit, lorsque les actions collectives sont toutes orientées vers une finalité commune, alors cet agir est dit coopératif. La coopération désigne donc une activité collective conjointe et solidaire, négociée, finalisée, et chaque mot compte, ce qui explique pourquoi le travail coopératif ne tombe pas du ciel et qu'il est déjà difficile à obtenir dans un groupe. C'est aussi un agir qu'il faut construire en communiquant beaucoup. Pour communiquer beaucoup, il faut non seulement des compétences instrumentales, techniques, pour savoir utiliser tel ou tel outil de communication, mais surtout, il faut savoir penser et agir avec tel ou tel outil de communication. Ce sont des compétences communicationnelles, comportementales, relationnelles, qui découlent des nouvelles formes d'organisation du travail. Travailler et manager à distance, en réseau, en mode collaboration, en mobilité, gérer des identités, simuler des interactions synchrones ou asynchrones, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas trivial. Mais le travail coopératif seul est insuffisant pour répondre aux exigences de performance. Les actions coopératives doivent être régulées, mises en ordre. C'est la coordination. La régulation des actions collectives est à la coordination, ce que la finalisation des actions collectives est à la coopération. On va décrypter une scène de collaboration BIM. En lot 300 ou niveau de détail 3, la collaboration BIM implique principalement la maîtrise d'œuvre. À ce stade, elle effectue des ajustements techniques qui nécessitent une synthèse technique-architecturale qui décrit des éléments constructifs de façon détaillée. À ce moment de l'activité de conception, de nombreux objets techniques ne peuvent être définis que sous l'effet d'itération, d'aller-retour constant, qui exigent une validation de tous les intervenants concernés. Prenons l'exemple du dimensionnement des gaines de ventilation placées en faux plafond. Leur section a une incidence sur la vitesse de l'air, le type de bouche d'aération, le volume libre pour disposer les autres réseaux et finalement la hauteur sous plafond résultante. Cette seule définition qui peut être considérée comme un petit détail dans un projet de bâtiment nécessite pourtant la collaboration entre un architecte, l'ingénieur fluide, l'acousticien et l'économiste. Chaque intervenant va calculer, vérifier, proposer des produits, décrire son travail. Chaque solution métier sera proposée, argumentée, analysée, évaluée et parfois abandonnée jusqu'à trouver la configuration satisfaisante pour tous les intervenants qui doivent vérifier toutes les informations. Comment tout ça se passe en pratique ? Il faut utiliser une plateforme de collaboration numérique, autrement dit un plateau projet virtuel. Ce plateau doit proposer des outils de travail collaboratif adaptés, à minima des outils de discussion de groupes associés à des outils de mutualisation de la maquette BIM commune et des objets intermédiaires comme des maquettes BIM périphériques liées aux travaux des différents spécialistes. Il y a donc une chaîne de logiciels à utiliser. Différents logiciels spécifiques à la maquette numérique et au métier, mais aussi différents logiciels de communication numérique, du simple forum permettant des discussions structurées asynchrones à la conférence web ou plus modestement un canal de chat permettant des échanges synchrones mais exigeant des plages horaires communes, ce qui est de plus en plus difficile à obtenir, il faut le reconnaître. L'agir collaboratif en soi n'est pas trivial. L'agir collaboratif numérique ne l'est pas plus. Certains peuvent se poser la question de savoir si la numérisation massive des organisations va faciliter la collaboration. Il n'est pas évident de répondre oui. Collaborer tout court, c'est déjà difficile. Collaborer en ligne et à distance, c'est objectivement plus difficile parce qu'il faut changer d'habitude. Il faut désapprendre des choses et en apprendre de nouvelles. Il faut apprendre vite et sans arrêt dans notre course perpétuelle contre le temps. ... ... ...